Tout doit être parfait, parce que quand j'entreprends quelque chose, je le fais à fond ou pas du tout. Je suis menuisier de profession, je suis autodidacte, j'ai appris sur le tas tout ce que je sais faire. Aujourd'hui, mes activités vont de la presse écrite aux médias audiovisuels. Dans notre branche, nous sommes aujourd'hui les numéros 1 au monde. Quel est votre chiffre d'affaires ? 70 millions de francs. Vos investissements ? Environ 100 millions de francs sur les trois dernières années. Le porno est donc une bonne affaire ? Si on le fait correctement, oui. Est-ce que c'est un ordre ? Correctement est un euphémisme. L'entreprise Moser-Orlovski, implantée sur la zone industrielle de Hannover, recherche tout simplement la perfection. Les films porno, tournés dans des studios ultramodernes, sont montés et synchronisés sur des chaînes utilisant le dernier cri du matériel vidéo. 900 000 cassettes sont produites par an sur ces chaînes de recopie. Je fais l'amour comme tous les autres êtres humains, du moins je l'espère pour eux. Mais je le fais devant une caméra et pour cela, il faut un certain courage. Pour vous, le porno est une activité comme une autre ? Bien sûr, je paye mes impôts comme les autres chefs d'entreprise. Nous avons des employés, une nouvelle usine, des clients. Nous sommes une entreprise normale. La seule différence est le produit avec lequel nous travaillons, qui est beaucoup plus agréable. Cela ne vous gêne pas que votre femme soit une star de films porno ? Non, au contraire. D'abord, je suis fier que des millions d'hommes m'envient. Ensuite, je suis un pornographe convaincu. Si je veux être crédible dans ce métier, si je veux que mes produits pénètrent le marché, je ne peux pas dire « Ah, mais ma femme, non ! » Mais la pornographie, c'est sale ? Ce n'est pas sale, et cela ne doit pas l'être. Vous avez vu nos locaux, c'est une entreprise propre, efficace. Dans nos produits, nous montrons tout, sauf ce qui pourrait dégrader les femmes. Nous essayons de rester dans les limites de ce qui, pour nous, mais aussi pour la société, est considéré comme normal. Ce qui explique que nous ayons investi dans des équipements aussi sophistiqués. Nous avons développé une nouvelle qualité que notre succès sur le marché justifie. Comment choisissez-vous vos acteurs et vos actrices ? C'est votre rôle ? Oui, nous recevons beaucoup de propositions, 20 à 30 par jour. Le choix est énorme, mais seulement environ 10% sont vraiment valables. Les autres hommes sont des rêveurs. Ils s'imaginent tous que tourner dans un film porno est facile. Chaque année, tous ces acteurs se retrouvent à Hanovre, dans les studios Moser-Orlovski, pour une convention internationale, véritable festival de Cannes version porno, où se rencontrent clients, distributeurs, fournisseurs. Les Américains sont tous des acteurs nés. Les Français sont aussi très bons, parce qu'ils sont superficiels. Ils ne sont pas aussi coincés que les Allemands. Les Allemands veulent être parfaits, et ça, cela les coince devant une caméra. Jusqu'à présent, aucun de nos acteurs n'a le sida. D'ailleurs, si un seul était malade, vous vous rendez compte que la presse se précipiterait sur le cas, pour essayer de nous descendre. Nous avons la chance que depuis 3 ans, le marché ait très bien réagi à nos produits, et que nous ayons aussi suffisamment dégagé de bénéfices pour investir dans les nouveaux médias. Dans 10 ans, nous comptons être un des géants des médias en Europe. Hélas, la presse allemande nous apprend que rien ne va plus entre les époux Moser. Ayant surpris la belle Teresa au lit avec un amant, Moser l'aurait assommée avec un chandelier. Il ne serait donc aujourd'hui plus question de concurrencer TF1 ou Berlusconi, mais plutôt de divorcer. En revanche... ... ... ... ...